Telle est la magie des mots, mes chers collègues, qu'ils finissent parfois par masquer la réalité qu'ils décrivent ou la présenter d'une autre manière. Qu'est-ce que l'auto-entrepreneur, je vous prie ? Qu'est-ce que l'auto-entrepreneur ? Le travail à la tâche. C'est ce que faisait le docard du 19e siècle quand il prenait la file pour savoir s'il aurait travail. Et le premier ami qui a réagi dans notre histoire contre l'excès du recours au travail à la tâche est le roi François Ier. C'est dire que ce n'est pas, comme vous le dites, une querelle franco-française de religion, c'est une analyse que nous faisons de la nature du travail. Le législateur peut en effet enregistrer que les mœurs conduisent ceux qui vivent dans un océan de chômage à préférer le statut d'auto-entrepreneur à celui de chômeur. On peut des fois n'avoir de travail que parce qu'on est obligé d'avoir le statut d'auto-entrepreneur. Mais nous, législateurs, pouvons-nous perdre de vue le sens que nous donnons au travail et à la création de richesses, qui n'est pas que de la création de valeur, comme vous dites ? Eh bien, qu'est-ce que l'auto-entreprise ? C'est le final de la théorie de ruissellement, de la baisse du prix du travail. La grande entreprise se resserre sur ce qu'elle appelle son cœur de métier et ensuite elle vend à la tâche tous les compartiments de son activité réelle. Quelqu'un a-t-il remarqué que depuis qu'il existe de l'auto-entrepreneur, la production est augmentée dans ce pays d'une quelconque manière liée à l'auto-entreprise ? Non, nulle part, jamais. Pas du tout. Eh bien, de compartiment en compartiment, on arrive à la fin à une personne toute seule qui vend son aptitude au travail. Mais la même chose était réalisée dans le collectif de travail et les grandes entreprises ont plus de stabilité quand elles couvrent l'ensemble du champ qui correspond à la qualification de ce qu'ils produisent que quand elles le resserrent à un seul compartiment. Ainsi, Alstom était plus stable quand elle avait le chantier atlantique et GE hydraulique. Mais c'est ça, messieurs, dont on parle, mesdames. Vous êtes en train de relever le plafond de cotisation du travailleur à la tâche. C'est tout. Et progressivement, vous le relèverez jusqu'au point où il ne paiera rien et par conséquent, la concurrence est totalement déloyale. Je vous remercie, monsieur Mélenchon.